Cinquième jour, bonjour, on vient de se lever, on est dans le lit de nos amis qui nous ont hébergés. Eux ils sont partis au travail parce qu'ils ont des vrais travails. Et nous on va partir marcher. T'as eu du mal à t'endormir ? Ouais, je crois qu'on change trop de lieu, trop d'endormir. J'ai eu du mal à trouver mon sommeil qui après... Le bonheur de se faire un vrai café. Ça c'est mes cafetiers préférés. Trop bien. Christophe et Agathe, je sais que vous ne regardez jamais mes vidéos. Et si un jour vous tombez là-dessus, sachez que j'ai chié dans la litière du chat. Christophe, merci pour ton peignoir, les pantoufles. Par contre le café que t'as fait ce matin, il était un peu fort. Dégulasse. On critiquera sur Miam Miam Dodo. C'est les couilles qui collent. Nous partons à l'instant de chez Christophe et Agathe. Merci Christophe et Agathe pour votre accueil. On a bien parlé hier soir. Christophe et Agathe qui font beaucoup de randos. Donc on a pu échanger sur le matériel. Et à un moment on parlait de nourriture yophilisée. Je leur ai parlé de yophilisée.fr qui me fournissent tous les repas de cette rando. Trouvez le lien dans la description de yophilisée.fr avec le code promo LYOBUNKER pour bénéficier d'une réduction. Et du coup je leur parlais et je leur disais que j'aime bien la nourriture déshydratée yophilisée mais que ça me manquait les vrais aliments un peu frais qui font du bien. Du coup Agathe m'a dit n'hésite pas à prendre une pomme si tu as besoin. Et j'avoue qu'il y a ce réel plaisir On est suivi par Yus qui joue à tes pas Ça va Peppère ? Yophilisée.fr Le toutou a les yeux bleus Le toutou a les yeux bleus Il me rappelle mon ex Sauf qu'elle avait un peu plus de poils Et du coup je disais simplement ça fait du bien de retrouver quelque chose de frais Donc yophilisée.fr Merci pour tous vos repas Mais j'avoue que des fois ça fait du bien juste du concret Donc mon anus vous remercie Salut tout le monde Bienvenue sur ma chaîne YouTube Bunker Sauvage Je m'appelle Céleste Grant Je suis accompagné de Maximilien Dulac Salut Nous sommes toujours sur le GR65 Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Pour ce cinquième jour de marche Et dernier Dernier de cette micro-aventure Voilà on s'était fixé 4-5 jours Pour marcher de conques A Cajar Pour que je puisse distribuer des flyers Et faire la pub Du Donativo Accueil de pèlerins Que je suis en train de monter A Cajar Qui s'appelle Ultreya Si vous voulez soutenir la création de ce Donativo Trouvez le lien du Ulule en description Vous avez jusqu'au 21 juin Faites de la musique Pour soutenir Merci Je vois que Les dons continuent D'augmenter Beaucoup de gens participent Donc merci vraiment De soutenir ce projet Et merci pour tous Vos excellents retours Donc le programme de la journée Et bien on marche Comme d'hab Sur le chemin de Saint Jacques Et notre objectif Pour la journée C'est d'atteindre Cajar Je vous fais profiter Du chemin de Saint Jacques Je sais que vous êtes très friands De ce truc D'une vidéo par jour Sur le chemin de Saint Jacques Et je tiens à vous remercier Parce que ça motive vachement Et aussi je voulais préciser Et bien que c'est beaucoup de boulot Mine de rien C'est beaucoup de boulot Je sais pas si on s'en rend compte Mais au final Marcher Toute la journée Sortir l'appareil photo Pour filmer Et puis ensuite Faire le dérochage Le montage La publication Mine de rien On se rajoute quand même Une grosse tâche Et on s'est rendu compte Avec Max Parce qu'en plus De se rajouter Cette notion de travail Bien que ça nous plaise Mais ça reste quand même Quelque chose Qu'on se rajoute en plus Et bien on dort pas toujours Correctement Parce qu'on fait du bivouac On mange pas toujours Un autre fin On a pas toujours accès A de l'eau chaude A une douche On dort pas toujours Dans des endroits Très très confortables Et tout ça fait qu'on Cumule mine de rien Pas mal de fatigue Peut-être beaucoup plus Que quelqu'un Qui dormirait tous les soirs Dans un gîte Avec un sac plus léger Parce que du coup Il est pas obligé D'être autonome Nous on transporte Toute notre bouffe Toute notre eau Et du coup C'est vrai que c'est assez physique Donc je sais pas si ça Je dis pas ça Pour me faire plaindre Mais c'est juste Que c'est aussi peut-être Pour justifier des fois Que On avance à deux à l'heure Qu'on est pas toujours Au meilleur de notre forme Parce que Mine de rien Ça nous demande Beaucoup d'investissement En termes d'énergie Par exemple hier soir On a dormi Chez Agathe et Christophe Et il est vrai Que le simple fait D'avoir eu accès A une douche Chaude Et ensuite Un vrai matelas Et bien même si En termes d'heures de sommeil On a moins dormi Qu'on a pu le faire En bivouac On a quand même Beaucoup plus récupéré Là on se sent Beaucoup plus en forme On sent bon On carbure Donc c'est vrai que C'est pas la même expérience Entre le bivouac A la sauvage Pur et dur Et le petit confort De temps en temps D'un petit gîte Ou d'un matelas Et d'une bonne douche chaude Courant Juillet Je retournerai sur Saint-Jacques A l'Ogrognot Pour terminer Toute la partie espagnole Que je n'ai pas fini Donc là Ces 5 petits jours D'une vidéo par jour Sur Saint-Jacques C'était Un petit moyen De De me rentraîner De refaire un peu mon sac Là je vois Que j'ai pris des trucs Beaucoup trop Je pense que je vais virer Il y a plein de trucs Que j'ai envie de virer Maintenant Par exemple le kilt Le kilt je l'aime bien Mais Il est lourd Il donne chaud Ça fait rire Quand tu arrives dans un village Que tu es habillé en kilt On dirait un fou Mais C'est magnifique là Les paysages Mais je pense que le kilt Je vais le virer J'ai trop de batteries De rechange aussi J'ai des batteries externes Vous savez Pour recharger par exemple Le drone Ou les téléphones portables Mais j'en ai une Là C'est du C'est du 20 000 ampères Mais Trop lourd Trop lourd Trop lourd Je préfère prendre un truc Plus léger Quitte à m'arrêter Plus longtemps Dans certains cafés Pour recharger Enfin Je pense que D'avoir fait ces 5 jours Ça m'a repréparé Physiquement Et mentalement Pour la suite de l'aventure Où je repartirais Donc courant juillet Et aussi C'était histoire De me décrasser Me rhabituer Avec ce réflexe De faire une vidéo par jour Voilà De remarcher De retrouver un bon rythme Donc c'était un bon entraînement Et en même temps J'ai joint l'utile à l'agréable J'en ai profité Pour poser les flyers Comme je vous expliquais Ils me tardent vraiment beaucoup J'y ai pensé toute l'année Je regrette pas De ne pas l'avoir terminé L'année dernière Parce que C'est tellement bien C'est un genre Qu'il se passe tellement de trucs Que t'aimerais Que ça ne se termine jamais Je pense que l'année dernière Quand j'étais avec Max D'ailleurs à l'Augrognon Quand j'étais avec Max Et quand je me rappelle A la base On ne voulait pas s'arrêter Tu te rappelles C'était arrivé de nulle part On s'était assis dans un café Puis d'un coup On s'est regardé Genre Ça te dit on arrête Et oui quoi Il n'y a eu aucune hésitation C'était pas genre Oh non viens Vu que le chemin était bien Moi je me disais Vas-y pas envie De le terminer trop vite Comme un bon bouquin Que tu fais exprès De ralentir Pour ne pas le terminer trop vite Il y avait ce truc là Où je me suis dit Saint-Jacques Je vais ralentir Comme ça j'aurai la suite L'année prochaine Ah quand même On n'y est pas mec On n'y est pas encore J'adore ce genre de paysage Il faut être réaliste En bivouac C'est quand même un peu plus Un peu plus easy Qu'on récupère un peu moins Je vous le dis Je retourne Courant juillet Terminé cette aventure Moi le seul truc Qui m'inquiète un peu En ce moment C'est cette histoire De vaccins De masques Si c'est encore Porter un masque Ça ça va Je peux me plier A la règle Mais j'ai pas envie D'avoir un passeport Vaccin Donc c'est un peu Le seul truc Qui me fait chier En allant en Espagne A ce moment de la frontière Là je sais pas trop Comment négocier Je me suis pas trop Renseigné sur le truc Et il me faudra Une tente d'ailleurs Est-ce que j'avais une tente moi Voilà les gens Allez Je vais arrêter de parler un peu On va continuer de marcher Direction Cajar Mine de rien On a un peu de borne Pendant que Max Fait une pause pipi Moi je m'arrête Sur quelque chose D'assez intriguant Voir fascinant Les amis Je vous présente Un bousier En fait Il y a deux bousiers Qui sont en train De se disputer Une boule C'est un peu La métaphore de la vie Finalement On se dispute Tous Pour de la merde C'est génial Parce qu'en fait J'en avais jamais vu De vrais bousiers Pourtant c'est des trucs De par chez moi De ma région La petite fourmi Qui vient se régler Au conflit Non Ah je suis trop content Parce qu'en fait Le bousier Les amis J'en ai vu que dans Le film Micro Cosmos Le bousier en fait Roule Roule sa crotte Pour ramener ça Chez lui Je suis trop content De voir un bousier Ils vont se faire Écraser par les pèlerins Il y a des pèlerins Qui arrivent derrière Ah mais attends Mais il y en a un autre En fait Il y a toute une merde Il y a toute une famille Il est en train De faire sa crotte Sa bouboule Bonjour Enfin re bonjour Je suis en train De filmer des bousiers Pas des crottes Sur le chemin Ouais J'en avais jamais vu En fait En vrai Ils font leurs bouboules De crottes Ouais Là devant Ouais Je filme les crottes De pèlerins Sur le côté Oui c'est ça En plus Exactement Je dois vraiment Passer pour un fou Le mec Il filme des merdes Sur le bas côté De la route Ah ça pue la merde Par contre Je vous jure Là j'ai l'odeur Dans le pif Regardez Il roule sa boule Je trouve ça génial Je suis trop content Est-ce qu'il n'y a pas Une métaphore Du pèlerin Là à faire Le pèlerin Qui transporte son sac Son sac de merde Les pèlerins Qui viennent de me croiser Là ils me disent Oui c'est le symbole De la richesse En Egypte Ça ne m'étonne pas Ils sont très proches Du matérialisme Et de l'argent Et de la réussite Sans parler en plus De toute la La culture hébraïque Qu'on retrouve Ces petits côtés Roule ta merde Et fais-en de l'or La vérité La richesse N'est pas dans l'accumulation D'un bien matériel C'est justement Dans le fait De se dénuder Je pense que Saint Jacques C'est simplement Cette leçon Que ça t'apprend Moins t'as de choses Plus t'as de choses Moins t'as de choses Physiquement Plus t'as de choses Intérieurement C'est pour ça Qu'en fait Le capitalisme C'est l'enfer même Le fait de vouloir Accumuler de la richesse Et grandir Par le pouvoir C'est de la merde Plus tu seras dénudé Plus t'auras rien Plus tu seras Clodo Mendiant Pauvre Et plus tu seras riche Et immortel C'est ça Qu'il faut comprendre Et je sais que Pour beaucoup C'est une religion De fragile Une mentalité De faible De perdant Parce que du coup Si on te frappe Tu dois tendre l'autre joue Donc il y a un côté genre Ouais mais c'est C'est de la lâcheté Non parce qu'en fait Il y a un message Spirituel Et lumineux Qui est tellement infini Qui est gonflé d'amour Que ça je pense Que tant que tu ne l'as pas vécu Tu ne peux pas le comprendre Tant que tu seras attaché A ton matérialisme Au fait de vouloir cumuler La réussite De ton pouvoir Tu ne seras pas bien Et les pèlerins Qui partent avec un sac trop lourd Ils sont tous unanimes là dessus C'est qu'à un moment donné Ils disent Ben fais de mon sac C'est de la merde J'ai pris trop de trucs Et du coup Tu te délaisses physiquement Tu perds du poids Tu allèches ton sac Et du coup Tu deviens de moins en moins Attaché à tes objets Parce que tu comprends Que l'important dans la vie Ce n'est pas une accumulation De matériel Ou de trucs à la con C'est juste Un cheminement Un effort Et le fait d'avancer Pour devenir meilleur Alors ? Salut la chaîne Nous n'avons pas pris La variante Du roca madour Mais on a pris Un roca Tu me fais rire Voilà C'est tout ce qu'on Finalement c'est ça Le sac du pèlerin C'est Voilà Tu vois Il suffirait qu'ils mettent ça Sur leur panneau d'affichage Saucisson Saucisson Pain Et là je voterais moi Parce qu'ils ont tous Des têtes de méchants Je vais voter pour lui Moi pour le platane On est en train de manger Et on va tester Un des derniers repas Que je porte De Yophilisé.fr Donc je crois que je vous en ai assez parlé Dans ces vidéos C'est ceux qui financent La bouffe De toute cette micro aventure Donc merci à eux Trouvez un lien dans la description Yophilisé.fr Et en utilisant le code promo Au lieu bunker Vous pouvez avoir des réducs Et comme ça ils savent Que vous venez de chez moi On va tester l'aligo les amis De l'aligo lyophilisé Je ne savais même pas Que ça existait Et ils font de tout Ils font de tout Alors On est en train de faire bouillir l'eau On ouvre On regarde à quoi ça ressemble Avant après Bon là ça ressemble à Du récrème catalane Et bien voilà On va verser l'eau Après on fermera Et on va déguster De l'aligo A véronais ou pas Oui Aligo à véronais Oui On va touiller Parce que le but De l'aligo C'est que C'est assez filoche Donc l'aligo Pour les gens qui ne connaissent pas C'est une spécialité à véronais C'est une sorte de De purée Avec beaucoup de fromage Hum Yum Ça a bien le goût d'aligo Déjà On se retrouve après Oh La dégustation Alors le repas est prêt Il faut avoir la texture Avant de manger Ça ressemble un peu A de l'aligo ou pas Ça file un peu C'est pas encore C'est pas le long Oui Ça file un peu Mais on sent Qu'il y a la volonté De filer Alors vas-y On retrouve le goût Aligo Il y a un peu De goût de l'aligo Un peu Un peu C'est à dire C'est plutôt purée Ou plus qu'aligo C'est à dire Que là en fait Je retrouve C'est beaucoup salé Ouais Je retrouve le goût De la purée mousseline Avec Non mais sérieux En fait T'as toujours le même avis Sur quoi que je te fasse Je vous fais Non sérieux Il y a un goût de purée mousseline Et avec cette petite volonté D'avoir mis un peu de fromage Tu m'intrigues Je voulais pas manger A la base Je voulais te le laisser Mais tu m'intrigues Oui on est plus proche De la purée Que de l'aligo Oui Après il y a la volonté Et moi j'aime bien Quand même qu'il propose ça Ouais On aime bien l'idée Qu'il propose des trucs Aveyronais Lyophilisés quoi Par exemple Cette purée mousseline Je la préfère A la crème catalane Moi je trouve que la crème catalane Elle est plus le goût d'aligo Et vous savez c'est quoi Le petit agrément secret De l'eau Par contre il y avait Putain mec ça s'aplâtre T'as vu là Il n'y en a qu'une Pour une personne Mais ils ont oublié de préciser C'était obèse Non écoute moi j'aime bien Non j'ai été mauvais En fait j'aime bien là Par contre mec Après manger un aligo Je me vois tellement pas Tu te sens lourd Après ça Tu te mets ça là quand même Là ça appelle Une bonne sieste Attends attends On mange Oui bien sûr Parce que je te l'ai fait pour toi Je voulais me caler avec du pain un peu Prenez un peu de pain Merci Yophilisé.fr Le lien dans la description Marc Yo bunker Si tu veux une rédu Faut l'occupe Abonne toi Il est bien ce petit village Oui Gréalou C'est la journée des animaux aujourd'hui Regardez quel pépère Est venu me dire bonjour Je vous ai mis le mode macro De mon appareil photo Pour vraiment faire un gros plan J'utilise très rarement ce mode macro Qui est pas mal Il est pas mal J'ai un mode macro Sur mon appareil photo Max Et genre ça marche trop bien C'est à dire C'est un zoom extra C'est pas un zoom C'est un autre objectif Putain ça marche carrément bien mec Carrément Ok Ils sont à vous les âmes ? Ouais Et là vous retournez au Puy-en-Velay c'est ça ? Non on y retourne pas On y va Vous y allez ? Enfin on y va On voyage comme ça On vit comme ça D'accord On va dans la direction Parce qu'on aimerait bien Aller dans les Cévennes En Ardèche D'accord ouais je connais Donc vous vivez à l'année comme ça ? Ouais Moi je vive comme ça Nous quittons ce magnifique village de Gréalouf Là où nous avons fait notre pause midi à la petite épicerie Et nous venons de croiser une famille qui vit sur les routes Ils faisaient pas le chemin de Saint-Jacques à l'envers Contrairement à ce que j'ai pu penser au début Ils vivent sur les routes à l'année C'est bien ça ? Oui C'est ce que j'ai compris Ils sont là-bas avec leurs chevaux Leurs hanes pardon Et apparemment ils font à l'ancienne C'est à dire qu'ils ont pas d'argent Ils demandent carrément aux gens à manger, à boire Et où dormir aussi Là ils sont en train de demander Où est-ce qu'ils pourraient laisser leurs animaux Bonjour Alors ils proposent du troc Mais ils expliquaient que c'était pas un objet contre un objet Oui Contrairement à ce qu'on peut penser Et que c'était un service contre un autre service Par exemple nous on a besoin de dormir Donc hébergez-nous Et vous vous avez besoin de quoi ? Et si le mec dit Moi j'ai besoin que vous m'aidiez à tailler ma haie Bon ben ils vont tailler sa haie Vu que nous on sortait de table Lorsqu'on a bouffé des aligos Vu que nous nous sommes dans l'opulence Nous leur avons donné pas mal de bouffe On leur a donné quasiment tout notre stock Parce que là on arrive à la fin C'est parti ! Où est-ce que vous allez faire ? Bon ? Oui ! C'est parti ! Oui ! ... 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 je venais de sortir la vidéo qui s'appelle je renonce aux femmes ouais donc elle déjà elle a se dit pourquoi il me drague cet enculé s'il renonce aux femmes à avoir le truc et mec le lendemain c'était radical fait ah mais en fait je peux pas quoi tu es macho misogyne tu es une pauvre merde quoi donc ça m'est passé sous le nez à cause de youtube et je voulais te parler de la fois où j'ai raté carrément mon plus gros mon plus gros featuring mon plus gros partenariat avec un youtubeur ce youtubeur c'est poisson fécond est ce que tu connais en oui je le connais poisson fécond on était rentré en contact via facebook c'est lui qui m'avait écrit parce qu'il me suivait et genre c'est là j'aimerais bien à l'occasion que tu passes sur ma chaîne que je te fasse un peu de pub ça fait longtemps que je te suis ta chaîne décolle pas trop donc moi ça y est je me disais putain ça y est un gros un gros poisson justement un gros poisson qui veut te filer un coup de main d'ailleurs ça pour le coup chris c'est le seul de faire ça sur le youtube français qui fait vraiment des partages de petites chaînes j'étais trop à fond mec il m'appelle il me dit tu passeras le jeudi alors il voulait carrément que j'aille au kundar dans son entreprise tu passeras le jeudi à telle heure on te récupère tu viens passer une nuit à la maison machin bidule tout était sur le point de se faire je me demande vraiment qu'est ce que tu as fait c'était à l'époque avant que je fasse bunker sauvage où je faisais les grains de sel tu sais je faisais des petits clashs oui bah oui ça marchait bien c'était du clash du drama et du coup je venais de clasher squeezy et poisson fécond la veille que je vienne mais vraiment la veille céleste il me rappelle ouais on a été voir tes vidéos un peu là problème c'est que c'est un tu comprends nous on peut pas on peut pas comme ça prendre des parties pour l'un ou pour l'autre faut essayer de plaire un maximum de gens on peut pas froisser faut pas que ce soit vulgaire édulcoré tu comprends on risque de se faire démonétiser puis même pour notre image tu sais au moins il a été franc donc voilà je pense qu'on va on va tout annuler putain mec ça m'est passé sous le bif et parce qu'actuellement bah je le pense je vous le dis j'aurais fait un feat avec poisson fécond j'aurais le triple d'abonnés quoi c'est évident bah comme on dit ce matin en fait les mots sont arrivés à choquer les gens maintenant et on peut plus s'exprimer librement on ne peut plus rigoler c'est vrai c'est fini les gens sont fragiles ils se croissent pour un rien on nous quatre voilà 4 on évite cataloguer misogynes racistes ou macho nazi c'est juste de l'humour c'est juste ça donc je pense que l'humour n'existe plus ils ont tué l'humour par leur bien pensant c'est leur liberté d'expression de parole bref bref on est une espèce rare nous nous trouvons actuellement dans le département du lot pas loin de cajard sur le plateau ici se trouve de drôles de curiosité le mystère du département et de la région occitanie mesdames messieurs dolmen menhir la légende raconte que ce sont des hommes qui les ont amenés ici certains spéculent complotistes pensent que ce sont les extraterrestres et d'autres encore pourquoi pas des anciens lieux de culte où nous enterrions nos morts les ancêtres certaines messes noires druidiques ou que sais-je encore bref un lieu de sépulture alors vous pouvez voir ici des peintures du dolmen qu'on vient précédemment de filmer et maintenant je voulais revenir sur la famille avec les ânes que nous venons de croiser ce sont des gens qui voyagent à l'année de cette manière en demandant le gîte et le couvert ils pratiquent ce qu'on appelle le troc ils échangent un de leurs services en échange d'un autre service nous nous venions de manger céleste leur a donné l'intégralité de sa nourriture quant à moi je leur ai donné mon panneau solaire et croyez moi ils étaient vraiment heureux on sent que la civilisation leur manque bah mine de rien je pensais que cajar serait moins loin et au final on carbure pas mal et on on y est toujours pas on est vraiment dans le dans la nature nature sauvage et profonde avec zéro réseau de temps en temps c'est vrai que là on est en travers des coins bien bien désolé bien sauvage camino qu'une chose DEEN les amis c'est avec joie que je vous annonce notre arrivée prochaine sur cajar destination finale de cette épopée on va aller bien sûr devant le donativo pour terminer notre pèlerinage alors compagnons de voyage content d'être arrivé ouais je suis content d'un côté d'un autre côté tu sais bien la réponse non parce que le chemin s'arrête pour nous ici mais elle continue dans notre coeur l'aventuré notre tête tu vas c'est la première fois que tu vas voir mon donativo toi oui allez les amis dernier pas dernier mètre petite ville de cajard dans le lot c'est beau c'est entouré de falaises de criques il y a le scellé qui passait le scellé ou l'autre j'en ai aucune idée d'ailleurs ça fait seulement cinq jours de rando et j'ai déjà l'impression que ça fait plusieurs semaines c'est à dire que les souvenirs les journées paraissent plus longues les souvenirs sont beaucoup plus nombreux quand je me remémore toute l'aventure quand je me dis à quand on était à conques c'était il ya que cinq jours et j'ai déjà l'impression que c'était il ya ouais super longtemps c'est assez ouf là comme la notion du temps et de la distance aussi sur le chemin de compostelle est vraiment différente et ça me fait quelque chose d'arriver d'arriver à cajard à pied avant de filmer l'arrivée sur cajard j'aimerais vous passer la vidéo d'un pèlerin que j'ai rencontré il ya peu alors je vous explique vite fait lorsque j'ai commencé à annoncer le projet que j'allais faire un donativo et que j'ai annoncé officiellement l'existence du ulule pour soutenir j'avais lancé un live sur ma chaîne youtube où j'avais dit voilà voilà le projet je répondais aux questions et en fait dans le chat il ya quelqu'un qui m'avait dit céleste je te regarde je suis justement en train de faire le chemin de saint-jacques et en ce moment je suis en bivouac je te regarde depuis la tente quoi et du coup le lendemain je suis rentré en contact avec cet abonné on s'est vus physiquement j'ai été le rejoindre en bagnole là où il était on a parlé on a bu des bières et vu que quelques jours plus tard il allait arriver à cajard je lui ai dit ben je serai à la boutique en train de faire les travaux vas-y passe et du coup il s'appelle romain romain est arrivé à pied à la boutique on juillet je lui ai fait profiter c'est un peu officiellement le premier pèlerin qui est venu je lui ai fait visiter le truc je lui ai fait visiter le coin puis il s'est bien reposé au donativo ultrea avant de reprendre son chemin justement et là au moment où je tourne ça il doit être je crois qu'il est en espagne romain coucou à toi si si tu me regardes et du coup il m'a envoyé deux vidéos sur sur messenger et j'aimerais vous les partager parce que romain qui est photographe qui est parti avec tout son attirail de photographe son appareil photo même son ordinateur et en fait je suis à mesure de son voyage il s'est dit il a pris conscience qu'il avait trimballé beaucoup trop de conneries du coup il a renvoyé la moitié de ses trucs chez lui et donc le chemin a fait son travail sur romain je vous mets son instagram en descriptions si vous voulez suivre romain et ses aventures il poste des photos et des vidéos et du coup là ce que je vais vous publier maintenant ces deux vidéos qui m'a envoyé parce que finalement je suis assez d'accord avec son raisonnement et les sujets qu'il aborde dans cette vidéo donc je vous passe les deux vidéos de romain et après on arrive sur cajard salut céleste j'espère que tu vas bien que l'ultraie aussi avance bien et ouais je t'envoie cette petite vidéo juste pour te demander quelque chose là par rapport à ton expérience du chemin je me sens un peu en décalage en fait avec les autres pèlerins comment dire là pour la plupart c'est des gens qui font que des tronçons une semaine ou deux semaines par an donc forcément ils n'ont pas le même même recul que moi aussi mais ils comprennent pas le fait que je fasse du bivouac hier il ya encore des gens qui m'ont proposé de me payer un gîte je leur dis les gars mais j'ai envie de faire du bivouac quoi j'ai envie d'être là dedans là dans la nature je suis trop bien ici quoi mais non ils comprennent pas ils croient que j'ai pas d'argent c'est des fous ils prennent pour un fou vers tout et ouais des gros décalages quoi c'est que je suis plus comme quel jour et deux trois jours là on a fait 20 km de plat les gens ils arrivent à 13h leur gîte moi c'est bon on s'arrête là aujourd'hui a bien marché un fin ici ils se surpassent pas quoi ils s'arrêtent ils ont prévu leur gîte leur arrêt ils sont sur leur livre million de dos là tous les cinq minutes là pour les rassurer voilà on me pose la question tout à l'heure où est-ce que tu dors ce soir je leur dis je fais pas je sais pas quoi à moi parfois ça m'est déjà arrivé dans mon gîte mais bon t'arrives un vrai pèlerin à l'époque il n'avait pas son téléphone pour pour appeler un gîte et pour pouvoir il s'arrêtait devant évidemment s'il y a de la place et puis c'est tout quoi enfin je me sens pèlerin quoi mais eux j'ai l'impression que c'est c'est des randonneurs en fait les randonneurs dimanche un bref dis moi si tu sentais toi qu'il y avait un gros décalage entre toi et les autres c'est bien savoir si c'est moi qui délire ou si c'est peut-être mon comportement qui fait que que j'ai des gens qui ont ce comportement là aussi avec moi je sais pas donc bah réponds moi dis moi quoi bref bise donc l'arrivée sur cajard par les petits jardins partagés qui longe le lot on l'a fait bien joué mec une excellente aventure comme d'habitude plein d'amour plein de rire plein de rencontres et de la synchronicité qu'est ce que tu veux dire ? ULTRÉA ! Allez on s'avance dans le centre-ville Nous voici enfin à cajard après cinq jours de marche mission réussie on a distribué des flyers bien qu'il m'en manque sur la fin je reviendrai une petite journée en posté ici et là maintenant on va tracer à l'église qu'on voit là-bas parce que c'est là-bas que se trouve mon petit de Matigo ULTRÉA ! Le Marquage Eglise Saint Etienne On arrive sur la place de l'église Voilà les amis on arrive Les petites tables rouges qui seront la future terrasse et le Donatibo ULTRÉA où je pourrai accueillir les pèlerins à côté de l'église vous pouvez pas vous rater hein ! Alors maintenant ce que je te propose vu que c'est censé être un accueillir pour pèlerins c'est que je vais sortir les clés je vais ouvrir et puis on va aller accueillir le pèlerin Et bien allez ça me dit bien ! Bon on vient d'arriver à ULTRÉA je te fais une petite visite je vous fais une petite visite et après on fait tout ça Donc bien sûr tout n'est pas encore terminé il reste quelques travaux à faire et du rangement de l'aménagement Alors voici le lieu principal Ici sur ces étagères il y aura des objets d'artistes des gens qui sont sculpteurs qui nous offrent des choses pour que les pèlerins puissent acheter des souvenirs ce genre de choses également ici En plein milieu ici il va y avoir une grande table à manger Donc on pourra s'asseoir ce sera très convivial bonne bouffe Avec le petit feu dans la cheminée Cheminée entièrement ramonnée En briques réfractaires Les fameux flyers ULTRÉA que j'ai reçu et que je n'avais pas pris assez Toutes les essences de bois qu'on a dû acheter parce que ici c'est le bois la matière principale qui nous a fallu Pourquoi ? Pour faire le bar J'ai fabriqué le bar de A à Z Le bar qui est à la fois avec du bois noble qu'on a acheté dans le Siri Et en même temps des matériaux de récupération Une vieille étagère pour ce versant là On a une palette de récup pour ce versant là On le voit que de l'autre côté Là la dernière fois avant de partir j'ai passé de l'huile de lin Ma grande fierté ce sont les lustres Les lustres qui ont été galères à mettre en place et installer Ce sont de véritables lustres Terriblement lourds en fer forgé Ça a été une galère à les installer mais je trouve qu'ils donnent toute l'ambiance de la salle Cette porte là mène de nulle part c'est de la décoration Donc ici il y aura accueil avec la terrasse, service de bière, d'alcool, de sens d'alcool aussi de soft Ici on retrouve les étagères où on va exposer différents artisans A partir de là on rentre dans la deuxième partie Donc bien sûr le coin de toilette pour le pipi, le nettoyage des pèlerins La cuisine qui a été intégralement construite par moi-même Il n'y avait rien ici Donc on a fait un lavabo On a dû faire une arrivée d'eau Il n'y avait vraiment que dalle L'évacuation, on a dû percer des murs Là il nous manque de trois frigos C'est ici qu'il y aura les plaques chauffantes Parce qu'en fait moi je vais surtout m'occuper de toute la partie service, accueil Pour parler avec les pèlerins et tout ce qui est boissons Et en fait je suis avec Alice sur ce projet là Alice qui est une herboriste Et elle va s'occuper de toute la partie Ankar, restauration, crêpes salées sucrées Ah t'y souris derrière la caméra Ratz, bière bio, locale, bière du coin artisanal C'est une brasserie qu'il y a à côté d'ici Et du coup c'est les fournisseurs Je suis vraiment content de bosser avec eux Une excellente bière On va la goûter de suite Je nous prends de suite les petits gobelets médiévaux Et on arrive dans la réserve Donc la réserve qui est encore en bordel Parce que c'est là où on stocke On a tous les objets de décoration Les chaises médiévales On a encore des jardinières pour la terrasse extérieure Parce qu'Alice fait pousser ses propres aromatiques A l'extérieur vous verrez On fait pousser nos tomates, notre thym, nos lavandes, nos melons En fait ce qui définit la terrasse Ce sont des jardins Où on pourra se servir d'aromatiques Comme de la lavande et tout ça Du romarin Les chaises Différentes créations d'artistes Vous voyez c'est ça ce que nos amis sculpteurs font Ils font des petits gobelets Des sustensiles, des cuillères On a une artiste qui nous a fait des gravures Donc c'est des gravures sur bois Ça sera à la fois décoratif Et en même temps en vente pour les gens Et sur du long terme peut-être faire dormir les pèlerins ici Voilà faire un accueil J'ai déjà amené un canapé Voilà histoire de faire un coin de détente Où on peut se poser, prendre un bouquin Vous voyez j'ai plein de livres J'ai amené plein de livres sur Compostelle Les chemins, les diverses Le patrimoine, ce genre de trucs Les bouquins un peu ésotériques, alchimiques Et voilà pour la visite speed Mais moi Et bien mec c'est excellent Histoire de ne pas avoir transporté ce couteau de bûche kraft qui pèse 3 kg pour rien On va au moins s'en servir pour ouvrir la première bière d'Ultria Voici ton godet l'ami Merci Merci Max de m'avoir accompagné dans cette aventure Avec plaisir T'es vraiment un pote Et encore une fois merci de me suivre dans tous ces trucs là Merci à toi et à ton donativo mec À la tienne À la tienne Voilà les amis Je vais arrêter cette vidéo ici Et aussi cette mini aventure de 5 jours J'espère que ça vous a plu Comme je vous l'ai dit un peu plus dans cette vidéo On se retrouve bientôt sur Saint-Jacques pour le terminer Terminer la grande aventure du chemin de Compostelle Merci encore une fois à Max Merci à toutes les personnes qui ont soutenu Ultria sur Ulule Si vous voulez encore soutenir C'est encore le temps Vous avez jusqu'au 21 juin Trouvez le lien du Ulule dans la description Je vous dis à bientôt Soit ici Soit sur les chemins Soit dans une autre vie A la vôtre A la vôtre A la vôtre À la vôtre